Bonjour Marc-Uniadier. Bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour parler de votre nouveau livre, Faire confiance à la confiance, des éditions RS. Alors pourquoi un nouveau livre sur la confiance ? J'ai beaucoup travaillé effectivement ces dernières années sur la confiance. Je voulais simplement rendre accessible à un plus large public cette théorie de la confiance, étant entendu que non seulement la confiance, ça nous concerne tous, puisque nous sommes toujours dans des situations où nous devons faire confiance, mais je pense aussi que la notion de confiance, le concept de confiance est une excellente porte d'entrée pour juger de l'évolution ou plutôt je dirais de la qualité éthique d'une société, en l'occurrence la nôtre. Mais au fond c'est quoi la confiance ? La confiance, tout le monde en parle, personne ne l'a définie. Je l'ai vérifié par moi-même et donc c'est une tâche importante de définir la confiance. Mais ce que je dirais d'une manière très générale, c'est que la confiance est quelque chose de beaucoup plus global que ce à quoi on l'assimile généralement. C'est-à-dire que généralement on parle des situations de confiance, des situations ponctuelles de confiance, comme si on engage une baby-sitter ou qu'on achète une voiture d'occasion. Aussi dans les transactions économiques, la confiance est quelque chose d'important pour les économistes, mais il m'est apparu que tout cela au fond n'est que la pointe émergée, la toute petite pointe émergée d'un iceberg beaucoup plus important puisque je fais de la confiance une relation au monde. La confiance est relation au monde, nous baignons dans la confiance, que ce soit par rapport aux objets, l'environnement physique, là nous avons confiance que le sol ne va pas s'écrouler sous nos pieds, par rapport aux personnes et par rapport aux institutions. Et du coup, il est très intéressant et important, je pense que c'est une bonne entrée critique, pour voir ce que devient la confiance dans une société qui tendanciellement devient entièrement numérique. Et c'est là qu'il m'est apparu que sous couvert de vouloir instaurer la confiance partout, comme quand les opérateurs disent qu'ils veulent être un opérateur de confiance, etc., En réalité, il s'agit de toute autre chose, il s'agit de remplacer la confiance par des relations de sécurité. Or, vivre dans un monde de sécurité, c'est vivre dans un monde quasi automatique, c'est vivre dans un monde où tout est prévu, programmé, préformaté. Il y a donc aussi un moyen, au fond, de tirer une sonnette d'alarme à la fois anthropologique et sociétale. D'accord, merci, on se réjouit de découvrir tout ça dans votre nouveau livre, Faire confiance à la confiance. Merci.